Mon espace web est à présent activé. Lorsque je me rends à mon URL, donc l'adresse qui me permet d'accéder à mon espace web, ici fabrice-lotte.pedaweb.univ-amu.fr, vous en tant qu'étudiant, il y aura un étudiant à gauche de PedaWeb en plus, on tombe sur une page forbidden, you don't have permission to access these resources. Alors, pourquoi ? Simplement parce que notre site web est vide, qu'il n'y a absolument rien dessus. Donc, en fait, on a un accès interdit. Il suffit simplement maintenant de déposer notre WordPress sur cet espace pour pouvoir avoir un moteur de création de site web. Alors, comment faire cela ? D'abord, il faut se rendre à la page d'administration du site. Je vous rappelle que quand vous avez activé votre site, vous allez sur accueil.pedaweb.univ-amu.fr. L'adresse est ici. Et qu'il vous donne accès à votre URL site, c'est-à-dire votre URL du site web, de votre site web, et aussi l'URL administration, c'est-à-dire l'espace de gestion de votre compte. Donc, en fait, c'est la même chose que votre URL, mais au bout, il y a un 2.10000. Lorsque je clique dessus, je tombe sur cet espace d'administration et pour pouvoir installer WordPress, c'est extrêmement simple. Il y a un script d'installation automatique. Aujourd'hui, on retrouve des scripts d'installation automatique WordPress chez à peu près tous les hébergeurs parce que c'est un outil qui est extrêmement connu. Donc, je vais faire Installer script. Il y a ici la place pour plusieurs scripts, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul script d'installer qui s'appelle WordPress 5.8.1. Je vais donc activer ce script. Je vais dire « Je veux installer ce script ». Et à ce moment-là, je vais cliquer sur « Voir les options d'installation ». Lorsque l'installeur de site arrive, il me donne un certain nombre d'informations et parmi ceux-là, il faut retenir cette ligne-là, « Install Subdirectory Under Public HTML ». Alors, soit au top level, c'est-à-dire à la racine de mon site, ou bien dans un dossier. Je prendrai comme habitude de l'installer dans un dossier pour la simple et bonne raison que si jamais j'ai un site web WordPress à installer et puis autre chose à installer, eh bien, je pourrai le faire dans des dossiers séparés. Je n'occuperai pas ainsi la totalité de mon site. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sous-dossier que j'ai appelé WordPress, dans lequel WordPress va s'installer. Donc, en fait, après, pour accéder à mon site, ça sera mon URL slash WordPress. Je ne fais donc aucune modification. En tout cas, je vais cliquer sur le point, là, et je vais écrire WordPress pour donner le nom de WordPress au dossier. Ensuite, deuxième chose à faire, il va falloir définir la connexion initiale pour le script. C'est-à-dire quand je vais vouloir me connecter, je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur, F-Lot, et là, je vais taper mon mot de passe. Comme ça, je suis sûr que ça va fonctionner correctement. Je fais installer maintenant. L'installeur se lance. On voit toute la procédure d'installation. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des échecs. Ce n'est pas un problème. C'est parce que certaines choses ne nous sont pas autorisées. Mais en tout cas, WordPress, lui, s'installe correctement. Et à la fin, nous avons un fait, point d'exclamation, qui nous dit que la version de WordPress est réalisée. Si on veut aller visualiser notre site, maintenant, il suffit simplement de cliquer sur notre URL qui est ici. Donc là, vous reconnaissez votre URL dans un sous-dossier qui s'appelle WordPress et qui m'enverra directement sur mon site qui, aujourd'hui, est installé. Mon site est donc maintenant disponible lorsque l'on se rend à cette adresse. Alors, l'adresse n'est peut-être pas très, très jolie parce qu'elle est très longue, elle ne parle pas. Mais bien entendu, si nous étions dans un environnement professionnel, il nous faudrait acheter un nom de domaine. Et ce nom de domaine, on l'associerait à un nouveau nom qui serait quelque chose comme macuisine.com ou macuisineprovençale.com ou ce que vous voulez. Notre site étant installé, ça, c'est le front office, c'est-à-dire que c'est l'espace que voit l'internaute lorsqu'il se connecte. Et vous, en tant que créateur, vous avez besoin de faire des modifications. Ces modifications, on le fera en back office. Donc, pour accéder au back office, en fait, c'est exactement la même URL. Et après le dernier slash, on va juste rajouter un petit mot clé qui va me permettre de basculer, en fait, dans l'espace d'administration. L'espace d'administration, c'est wp-admin. Donc, je le répète, on se met au bout. Après le slash, on écrit wp-admin, A-D-M-I-N. On valide. On tombe sur une fenêtre d'authentification. Et là, il suffit de rentrer le login et le mot de passe qu'on a rentré. Si on ne veut pas s'embêter et qu'on souhaite qu'il le retienne, il suffit d'activer la case à cocher Remember Me, Login. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez très bien cliquer sur le bouton Lost Your Password. Et il va vous renvoyer sur votre mail Univamu un formulaire qui permettra de réinitialiser votre mot de passe. On clique sur Login. Et je tombe sur l'interface d'administration de mon site. Et c'est à partir de cette interface-là que l'on va pouvoir créer l'intégralité de notre site. Bon développement.